Bonjour, dans cette leçon nous allons apprendre à enregistrer les bulletins de paye dans le journal de l'entreprise. Pour ce faire, nous allons partir de l'exemple suivant. L'entreprise Magneto compte deux salariés. On extrait du livre de paye les informations suivantes le 30 juin de l'année N. Ces deux salariés sont Mme Tartine et M. Bacon. Nous connaissons leur salaire brut ainsi que les indemnités non soumises à cotisation. Et nous avons le total pour les deux salariés. Nous avons également le détail des charges sociales, donc par salarial et par patronal, pour Mme Tartine et pour M. Bacon ainsi que le total. Et nous avons donc globalement les charges de sécurité sociale, d'assurance chômage et les charges sociales payées aux caisses de retraite. Bien évidemment, pour faire nos enregistrements, nous allons nous soucier des totaux et enregistrer directement ces montants-là. L'enregistrement de la paye s'effectue en cinq étapes. La première étape est l'enregistrement des salaires bruts et des indemnités. L'ensemble de ces écritures s'effectuera à la fin du mois ou éventuellement au début du mois suivant pour les paiements correspondants. Pour enregistrer les salaires bruts et les indemnités, nous allons constater le montant du travail fourni par le salarié. Pour l'entreprise, il s'agit d'un flux physique d'entrée à court terme, par conséquent un compte de classe 6. En l'occurrence, il s'agit du compte 641, rémunération du personnel. Le montant du salaire brut dans notre exemple est de 4812 euros. Dans la même écriture, nous allons constater la dette qu'a l'entreprise sur ses salariés dans le compte 421, personnel, rémunération due. La totalité des 4812 euros que nous venons d'enregistrer n'est pas due au personnel. Une partie sera versée aux organismes sociaux au titre des cotisations salariales. Aussi, dans la deuxième écriture, nous allons enregistrer ses cotisations salariales. Celle-ci se trouve ici dans les données qui nous étaient fournies. Par conséquent, il y aura 917,06 euros que nous allons retrancher de la dette sur les salariés pour constater des dettes sur les organismes sociaux. Par conséquent, au débit, nous allons retrouver le compte 421, personnel, rémunération due pour 917,06 euros. Et au crédit, nous allons enregistrer des dettes sur les organismes sociaux. En l'occurrence, nous allons utiliser un compte par catégorie d'organisme. Le compte 431, dette sur la sécurité sociale, enregistrera 644,20 euros. Le compte 437,1 assurance chômage, enregistrera 136,23 euros. Et le compte 437,2 caisse de retraite, enregistrera 136,63 euros. A ce stade des écritures, nous pourrions calculer le solde du compte 421. Il serait égal à 4812,00 moins 917,06 euros. Cette somme représente le montant des salaires nets dus aux salariés. Dans une troisième écriture, nous allons enregistrer les cotisations patronales. Ces cotisations patronales nous sont détaillées ici. Elle constitue une charge pour l'entreprise, ce qui explique que nous débitions le compte 645, charge de sécurité sociale et de prévoyance, pour le total, 1982 euros. Au crédit, nous allons retrouver des dettes sur les trois organismes sociaux, pour les montants qui nous étaient détaillés ici. En l'occurrence, ces dettes sont sur les mêmes organismes que ceux qui avaient été utilisés dans l'écriture précédente. Par conséquent, nous allons reprendre les trois mêmes comptes. Ceci fait, nous pouvons passer à la quatrième étape, qui est le paiement des salaires nets. Le salaire net, nous l'avons dit, se trouve dans le compte 421. Par conséquent, nous allons payer cette dette sur les salariés, en soldant le compte, ici donc pour 3894,94 euros, et en constatant le paiement, c'est-à-dire le flux monétaire de sortie, en créditant la banque, le compte 421 est alors soldé, puisque la dette sur les salariés a disparu. Il nous reste encore à payer nos dettes sur les organismes sociaux. Nous supposerons ici que ces paiements sont faits le 15 juillet. Lors du paiement de ces dettes, il va nous falloir solder les trois comptes 43 que nous avions utilisés. Par conséquent, nous ajoutons les charges salariales et patronales, et nous soldons ces comptes en les débitant. La totalité de ces trois sommes est payée par chèque, et nous créditons par conséquent le compte 512 banques. Nous remarquerons qu'à l'issue de ces opérations, les comptes de classe 4 sont tous soldés, à savoir le compte 421, ainsi que les comptes 431, 437.1 et 437.2. Nous pourrons calculer également le coût salarial total que représentent nos deux salariés pour l'entreprise. Pour cela, nous pouvons le faire en appliquant deux formules différentes. La première part du salaire brut et des indemnités auxquelles il faut ajouter les cotisations patronales. Ces éléments se retrouvent dans nos écritures dans les comptes de classe 6, en l'occurrence, les comptes 641 et 645. Dans le compte 641, nous avions enregistré 4812 euros. Dans le compte 645, 1982 euros. Nous faisons l'addition et nous trouvons alors un coût salarial total qui s'élève à 6794 euros. Une deuxième formule nous permet de retomber sur le même chiffre en partant cette fois-ci du montant net à payer. Nous allons lui ajouter la totalité des cotisations sociales, c'est-à-dire salariales et patronales. Ces montants se retrouvent dans les comptes 512 utilisés dans nos écritures. En l'occurrence, nous avons enregistré 3894,94 euros pour les salaires nets et 2899,06 euros pour les cotisations sociales. Si nous faisons évidemment le total, nous retombons sur le même chiffre que celui obtenu avec la méthode précédente. Nous noterons également que le paiement du salaire peut se faire en espèces, en chèques ou par virement. Les salaires d'un montant supérieur à 1500 euros doivent obligatoirement être payés en chèques ou par virement. En dessous de cette limite, le salarié peut exiger un paiement en espèces. L'employeur doit bien évidemment lui remettre obligatoirement un bulletin de paye au moment du paiement. Enfin, nous retiendrons la méthodologie qui nous permet d'enregistrer les charges de personnel. Ces enregistrements s'effectuent toujours en 5 étapes comme nous venons de le voir. Tout d'abord, l'enregistrement des salaires bruts et des indemnités, puis l'enregistrement des cotisations salariales, ensuite l'enregistrement des cotisations patronales, en quatrième étape, le paiement des salaires nets aux salariés, et pour terminer, le paiement des cotisations sociales aux organismes sociaux.